For 10 days, every year in March, Geneva hosts the International Forum and Film Festival on Human Rights, combining cinema and debate on human rights violations around the world. From Russia to Palestine, global conflicts and struggles are countless and intensifying. Reporting on them might make a difference. Il n'y a rien de quoi se réjouir en ce moment dans le monde si on parle des droits humains, mais nous, à la persuasion que la culture et notamment le pouvoir des images à travers le cinéma puissent faire la différence, puissent amener des histoires fortes qui puissent amener de l'engagement et de l'invite de changer ce monde dans une direction meilleure. For the opening on International Women's Day, the film Bye Bye Tiberias was shown. It was presented at the last Venice Film Festival and directed by Lina Solem, daughter of the great Palestinian actress Hayama Bas. Je me demande souvent ce que tu serais devenue si tu étais restée. Qu'est-ce que j'en sais, Lina, parce que je suis partie. C'est un film sur quatre générations de femmes palestiniennes de ma famille, sur la façon dont elles ont réussi à maintenir leur histoire en vie et leur mémoire en vie malgré la dépossession et l'exil. Et je trouve ça très important de pouvoir célébrer la vie de ces femmes, leur combativité, leur complexité, de valoriser aussi leur humanité, surtout dans un contexte où les palestiniens sont déshumanisés complètement. Un festival sur les droits humains apparaît plus que nécessaire aujourd'hui, avec pour objectif de faire rencontrer les artistes, les militants et le public pour médiatiser des causes en péril partout dans le monde. A Genève, Frédéric Ponsard pour Euronews.